Tout ce que j'ai observé est vraiment étonnant et intéressant. Il y en a un qui m'a époustouflé, il s'agit du moteur électrique des avions. Ici je vois une compagnie qui expérimente l'électrification des avions. Je pense que ce sera un grand pas en avant et aussi un autre moteur pour la coopération dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. C'est donc impressionnant de voir tout cela en pratique, de vivre d'un avenir partagé. C'est vraiment une bonne chose pour le monde car nous sommes interconnectés, nous créons un avenir partagé et c'est quelque chose que j'ai vu. Ce n'est pas seulement dans les journaux ou dans les nouvelles, mais c'est aussi ce que j'observe dans la pratique. Cette expo est focale sur la chaîne de prévisionnement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'industries. Nous avons reçu quelques connaissances à partir de cette expo. J'ai essayé de visiter les compartiments de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses. À partir de ce que nous avons dans notre pays, au Rwanda, nous pouvons même développer notre pays à partir de ce que nous avons. La coopération Sud-Sud conclut la coopération de la chaîne d'approvisionnement et la coopération en matière de la chaîne d'approvisionnement doit également inclure la coopération Sud-Sud. C'est-à-dire que la coopération Sud-Sud va aider beaucoup à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Chaque pays va jouer leur propre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. On doit dire que la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec une pleine participation des pays Sud, sera plus stable et plus sûre. La coopération Sud-Sud